Oui, on a eu des travaux menés par Grand Lac en toiture, qui ont été assez longs et difficiles. Et au ras du sol, un nouveau parquet, vraiment adapté aux normes de la Fédération Française de Rinkoquet. On a évolué pendant des années sur une dalle béton qui était avec une résine, et là on évolue sur un parquet planché, avec 5 ou 6 couches de résine différentes, pour avoir une dureté qui s'approche un petit peu plus du béton pour le rebond de la balle. Sur l'accroche, on fait un dérapage pour un changement de direction sur une distance très courte, et sur le patinage, ça va très rapide. Un outil de travail qui est vraiment bien. On n'a jamais évolué ici avec des barrières fixes, on était obligé de monter le terrain à chaque fois des matchs. À l'entraînement, on jouait contre les murs, donc on avait une structure qui n'était pas adaptée au niveau de pratique, et là on peut vraiment avoir un outil de travail qui va nous permettre de progresser à tous les niveaux. Ce qui a changé au niveau des équipements, c'est qu'on a refait la lisse. La partie du Rinkoquet avec la plainte en bas qui a été refaite, c'est une glissière qui nous permet de mettre nos plaques qui protègent les pailles du tir à l'arc. C'est une question d'utilisation au quotidien qui est beaucoup plus pratique. Donc c'est un travail partenarial entre le Grand Lac, l'agglomération, pour la toiture, le parquet, avec un concours financier de la ville d'Aix-les-Bains, et une subvention du département de la Savoie, et puis la barrière qui a été prise en charge par la ville. Donc voilà, ça fait de meilleures conditions d'entraînement pour le Rinkoquet, également pour le tir à l'arc qui s'entraîne dans cette salle aussi, et puis bien sûr les scolaires et d'autres clubs qui peuvent partager cet espace. Sous-titrage Société Radio-Canada